bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce balle je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui pour cette vidéo carrément différente de ce qu'on a l'habitude de faire soyez prêts aujourd'hui il y a juste une question à vous poser les frères et sœurs répondez moi s'il vous plait en partie commentaire vous pouvez réagir dites moi les frères et sœurs que feriez-vous si un jour vous tombez sur un sac rempli d'argent je réponds que feriez-vous si un jour juste comme ça au hasard vous tombez sur un sac rempli de billets de banque aïe 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 que feriez-vous à ce moment allez vous prendre le sac et vous barrez ou laissez le sac et appeler la police est-ce que c'est une bonne question si vous pensez que c'est une bonne question réagissez dans les commentaires et expliquez moi pourquoi c'est une bonne question si ça vous est déjà arrivé expliquez moi aussi waouh l'agent 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 a l'habitude de dire que l'agent même à la suite des problèmes du monde les gens ne veulent pas laisser le pouvoir les gens veulent s'asseoir toujours les gens veulent toujours 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 plus et plus et plus et plus et plus et du coup après l'agent il veut s'asseoir avoir de l'agent et voici une belle opportunité comme ça qui se présente à vous où vous voyez une telle affaire une telle chose que feriez-vous c'est un truc de ouf hein allez là allez là où c'est chaud dans le pays quand t'as vu autant d'argent comme ça et puis t'as dit non 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 j'appelle la police jamais jamais de la vie jamais de la vie pour dire à ma femme même que j'ai eu beaucoup d'agents comme ça je vais pas le dire il y a beaucoup de personnes qui ont été dit ça à la bâche où j'ai su que j'ai tenté de dire ah c'est pas de la blague c'est pas de la frime en vérité ça là une telle tentation comme ça là c'est une tentation comme ça c'était besoin on dit à dieu saigneur si t'es pas à vous moi cette tentation là si t'es pas à vous voyez pour voir si c'est comme je vais le comporter mais faites très attention mes frères et soeurs faites vraiment très 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 attention je vais vous dire il est préférable de vivre au lieu de mourir en laissant autant d'argent pourquoi je dis ça la plupart des temps quand les gens tombent sur de telles situations ils se posent pas des questions ils se posent pas de vraies questions souvent l'argent que tu as vu là l'argent n'a pas marché pour arriver là où ça se trouve il y a forcément quelqu'un ou quelque chose qui a positionné cet argent là-là peut-être que c'est un million d'euros que tu as vu remplir ton sac prenons juste un million d'euros ah toi tu n'as jamais touché même 10 000 euros depuis que tu t'es né tu vois un million d'euros le jour là forcément ça 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 va te faire vibrer celui qui a dit que ça parle je suis obligé là peut-être que c'est que c'est même moi c'est une chose que j'évite beaucoup parce que l'argent a une très mauvaise réputation ça a poussé beaucoup de personnes à tuer leurs frères à tuer leurs soeurs pour rien alors que vous allez mourir pour laisser ça ici ça ne sert à rien tout ce que vous faites là et c'est vrai l'argent ne s'est pas déplacé pour venir se positionner là où vous l'avez trouvé là-haut c'est forcément quelqu'un qui l'a positionné là ou bien quelque chose maintenant la question c'est de savoir mais pourquoi l'argent là c'est tout en ce lieu là qu'est-ce que l'argent a fait là qu'est-ce que ça fait ici et puis pour vous dire la question c'est de savoir mais pourquoi c'est vous qui avez trouvé l'argent là et non quelqu'un d'autre parce que dans la vie rien n'arrive à quelqu'un au hasard tout est préparé d'avance maintenant quand je vous dis ce qu'il est préféré de vivre au lieu d'avoir autant d'argent et mourir c'est pas de la blague c'est pas de la blague il y a beaucoup de sorciers dans ce monde il y a beaucoup de mauvaises personnes dans ce monde des gens qui font vraiment des trucs bizarres il y a même des démons parmi nous des démons sous forme humaine c'est-à-dire vous voyez un homme il est comme ça bien habillé vous êtes aussi surtout les frères sont là il est joli oh il est beau d'air pardon donne moi ton numéro ou bien il m'a dit pardon donne moi juste une nuit avec toi ce mois-ci tu as passé juste une nuit avec moi et tu vois mon tu as pu de m'oublier parce que tu as vu qu'il est beau peut-être que tu l'as vu derrière une voiture ou bien tu le connais un peu mais est-ce que tu le connais vraiment est-ce que tu connais son état d'âme c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on dit chez nous est-ce que tu le connais vraiment même que tu peux être sans travailler une personne sans la connaître tu as dit que tu connais la personne juste parce que tu sais quelle est sa nourriture préférée ou bien parce que tu sais qu'est-ce que cette personne-là aime qu'est-ce qu'elle n'aime pas non tu as ton ami qu'à côté tu ne sais rien tu ne sais encore rien de l'homme l'homme est multidimensionnel tu ne peux pas le cerner l'homme est capable d'être manipulé par l'esprit les deux mots peuvent posséder quelqu'un comme le Saint-Esprit ou même Dieu peut venir entrer dans quelqu'un pour l'utiliser aussi donc tu ne peux pas comprendre faites attention faites très 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 attention dans la vie ceux qui aiment l'argent vont sauter sur l'occasion vous ne pouvez pas réfléchir à deux fois mais pour savoir comment l'argent va faire pour venir là eux-mêmes vont même tomber dessus pour dire à l'argent là eh mon gars c'est comment toi mais il y a longtemps mais mon mou est attendu pourquoi t'habit si longtemps avant de venir me s'habiller bon maintenant viens m'embrasser la même jour la même sauter sur l'argent là pour pointer tout cet argent et il y a eu je vais vous dire pourquoi il faut vraiment poser tant de questions avant d'utiliser avant de toucher à de telles actions juste toucher toucher seulement parfois même nous devons parfois même Dieu nous sauve de plusieurs situations nous devons lui dire merci parce que Dieu a fait tellement de choses même pour nous que vous ne pouvez pas vous imaginer pourquoi il vous a posé cette question lui a posé tout simplement cette question parce que j'ai vu de mes yeux un homme lui dans son sommeil dans son sommeil il dit pendant qu'il était couché il songe et dans son songe il se retrouve dans un endroit où il voit beaucoup d'argent dans un cercueil il a trouvé beaucoup d'argent mais cet argent là se trouvait dans un cercueil lui il a bloqué il ne sait pas comment il va faire est-ce qu'il doit jouer il doit fumer il ne s'en va plus parce que l'argent sent bon souvent Faites attention, Dieu a dit que l'homme travaillera à la sueur de son fonds pour avoir son argent, ou bien de quoi manger. Il a dit que l'argent que tu vois là et que tu viens de trouver là, c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé dur et puis cet argent est arrivé là. Il a dit que sa sueur se trouve sur cet argent, son effort, son intelligence, son esprit, tout est là, c'est comme si c'est sa grâce ou sa bénédiction qui est même là comme ça. Donc sa gloire est sur l'argent là, c'est sur ce moment là que l'impié des banques que vous appelez même l'argent là, ça va devenir un truc d'esprit, parce qu'il y a un esprit qui est derrière, un esprit à travailler, quand tu te mets à penser et réfléchir, tu mets des idées en place, des mauvais idées en place pour que ça marche, c'est ton esprit qui travaille. Donc quand quelqu'un vient de te voler ou pointe ta chose et puis il part, lui je dis qu'il part, mais il part avec quelque chose qui lui fait du mal plus tard, parce que ça lui appartient n'est pas un truc d'esprit, c'est un truc d'esprit, c'est pas de la blague, il faut savoir l'origine de l'argent là, ne sois pas trop cupide, n'aime pas trop l'argent tellement que tu vois l'argent, mais tu sois l'affaire, réfléchis, comme je vous l'ai dit, il y y a des fausses personnes dans ce monde, un mec sataniste nous a expliqué ici, vous nous suivez depuis longtemps, vous avez sans doute écouté ce témoin ici, c'était un sataniste, lui il dit qu'eux, ils devaient avoir, ils voulaient quelque chose, ils voulaient une promotion, ils voulaient voyager, ils voulaient des choses et pour avoir ça, eux comme eux ils savent que faire des fétiches, ils ont pris des canaries, ils ont décidé d'aller plus en profondeur pour avoir ce qu'ils voulaient, parce que ce qu'ils voulaient avoir, ça parait un peu difficile par rapport à ce qu'ils ont habitué de faire, du coup, ces gens, on le voit, l'un des puissantes fétiches de leur région, à la vue là bas, le gars les a donné deux cercueils, deux petits cercueils, genre les cercueils pour les bébés, et ce cercueil là, se trouvait des liasses de billets de banque, c'est-à-dire beaucoup d'argent, peut-être dix mille euros comme ça, beaucoup d'argent dans chaque cercueil, et les deux ont attrapé un chat, c'est-à-dire ce qu'il tombe est allé avec son ami, il était deux, on va dire mais peut-être même, il devait même être trois, trois comme ça, au moins il devait pourrait dire trois, parce qu'il y a l'un d'eux qui est mort dans cette cérémonie, c'est-à-dire que vous allez comprendre, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'argent, l'argent pousse les gens à faire des grandes choses, des choses méritées qui risquent de les coûter la vie, qu'est-ce que ces trois ont fait ? Les trois sont allés suivre, c'est que le féticheur là, a dit, a mis l'upeur, vous allez te recommander deux mille chevaux, et ils sont allés dans les cibétières, et ils sont arrivés là-bas avec trois chats, parce que le féticheur là a demandé trois chats, du coup, ils ont tué les trois chats, chacun a tué son chat, et ils ont mis le sang du chat dans le cercueil, c'est-à-dire d'un point du petit cercueil, et voici qu'ils vont prendre maintenant, même que le féticheur est maintenant venu, après des prêts mystiques, il va faire sortir des liasses des billets de banque, les billets de banque que vous utilisez pour aller marcher, faire ce que vous voulez faire, il va prendre des billets de banque, il va prendre quelques billets de banque, dans chaque cercueil, là ici j'étais trois, ça veut dire qu'il y a trois cercueils, chaque cercueil son billet, il prend le billet de banque là, il remet un peu de sang, il remet un peu de tous, il donne des liasses des billets, il donne des billets à chacun, à chacun de trois, maintenant il a dit, écoutez, vous avez tué vos chats, mais vos chats qui sont là doivent être ressuscités, ils doivent revenir à la vie, et si vos chats arrivent à la vie ici, c'est que vous allez réussir votre mission. Je me demande de poser la question, mais à quoi consiste la mission? Ha! C'est là que tu vas faire très attention, c'est pas tout ce qui est briquet de l'or. La mission consistait à prendre ces billets de banque que le futur leur a donné, pour aller en pleine ville, en pleine ville, vers un endroit où il ne faut pas beaucoup de personnes, et ces gens là vont jeter ces billets de banque là comme ça, dans différents endroits, et se cacher quelque part, observer pour voir qui va venir prendre ces billets de banque et en même temps voir ce qu'il allait se passer plus tard. Maintenant, le futur a insisté sur un truc, écoutez-moi bien, le futur a insisté sur un truc que je dois vous dire, que je dois vous dire. Le futur a insisté sur le fait que, quand ces gens là allaient jeter de l'argent, une fois qu'ils ont jeté ces billets de banque, il ne faudrait pas qu'ils viennent prendre cet argent là encore. Et une fois ces billets de banque jetés, ils ne doivent plus revenir retoucher eux-mêmes encore ces billets de banque. Parce que s'ils reprennent eux-mêmes encore ces billets de banque, il y aura de graves conséquences. Et voici comment les trois gars sont allés dans la ville, dans un lieu public. C'est-à-dire un lieu fréquenté par beaucoup de personnes. À l'heure là-bas, il faut aller voir les trois là maintenant, ils sont tous les réfléchis qui me vont jeter les billets, ou bien comment ils vont laisser tomber les billets de banque sans que quelqu'un sache ce qu'il s'est passé. Et ce sont des gros billets de banque ! Tu sais quel pays, quel est le billet de banque le plus lourd de chez toi ? Écris-moi dans la partie commentaire. En tout cas, chez eux, le billet le plus lourd, le billet le plus lourd, c'est ce qu'ils ont utilisé. Si tu en prends de voir, c'est dix mille francs. Ils ont commencé à jeter les billets de façon très simple, comme s'ils ont fait des erreurs, et puis les billets sont tombés juste pour que les gens ne sachent pas et que personne ne sache ce qu'il s'est passé. Le premier a acheté ces billets de banque en lieu public. Le second a acheté aussi. Il a acheté ces billets de banque là, près du marché. C'est-à-dire que ces billets n'étaient pas tellement éloignés des lieux de commerce. Et là même, il y avait beaucoup de passants et tout ça. Et il a acheté les billets. Et il était tranquille dans son courant et il a observé pour voir ce qu'il s'est passé. Maintenant, le troisième là, quand il a acheté les billets de banque, lui, à l'heure que ces billets-là restent sur la route, ces billets-là sont allés se retrouver dans le carnivore. Il dit « Quoi ? Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? » Et là, il a même oublié ce que le féticheur lui avait dit. « Le Végenre lui a dit que si tu jettes les billets de banque, toi, ne les reprends plus. Parce que si tu reprends les billets de banque, après, il va y avoir jeté, il y aura des graves conséquences. » En ce moment, lui, il a oublié ça. Oui, le diable, c'était un faux gars. C'était vraiment un faux type. Vous venez le voir. Si vous êtes trois, il doit tuer un des dents. D'abord, il doit tuer un des dents d'abord. Pourquoi vous parlez de ça déjà ? C'est tout simplement parce que, quand ce troisième personne est allé jeter la billet de banque et que c'est tombé dans le carnivore, il fallait voir les garagés de courir pour entrer dans le carnivore pour venir repositionner sur la route. Au moins, il a des points les pieds pour venir repositionner sur la route. On ne sait pas ce qu'il s'est passé où un bus est sorti. Le bus l'a cogné d'une manière. Il est mort sur place avec le temps. Est-ce qu'il est bourré ? Il dit que l'agent qu'il est venu jeter sur la route pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre et mourir, cet agent l'a tué lui-même. Il est mort. Voilà ces temps-là. Ces autres gars étaient d'un autre coin en train de faire tout leur business. Les deux autres gars, pour eux, ça marchait. Pourquoi on dit ça marchait ? Ça marchait tout simplement parce que ils ont quand même trouvé quelqu'un qui a pris les billets de banque. C'est-à-dire quelqu'un qui marchait et il a vu le gros billet de banque, il a pris le billet de banque. Et chacun a pris les billets. Et il y a un parmi eux qui a dit que lui, il a vu, la personne qui a pris le billet de banque, elle a entré tout simplement dans le marché à même temps à aller faire des achats. Ça, c'était un homme de 30 à 35 ans. Il a pris à aller faire des achats à même temps. Oh ! Pour lui, c'est bénédiction de Dieu. Je suis, je suis, je ne suis même. Peut-être mais il a même remercier Dieu. Ah ! Dès qu'il est entré dans le marché, il a fait des achats et il est ressorti. À la sortie du marché la nette. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il est tombé sur place. Il est tombé. Il est tombé. Et les gens commençaient à crier. Ah ! Il y a eu une crise cardiaque. Ils ont commencé à crier. C'est pas lui. Ils ont commencé à crier. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens étaient perturbés. Les gens étaient déjà accusés. Peut-être des crises cardiaques. Les maladies que vous connaissez. Même que vous ne connaissez pas. Vous connaissez à l'hôpital là où le docteur lui donne des non-maladies. Ça quitte ici ? Ça va là-bas ? Je ne savais pas comment prononcer ça. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Ah ! Mais le monsieur est mort. Quand le monsieur est mort, on pouvait le regarder. Et les gens qui le regardaient avaient l'impression que c'était comme s'il y avait une foudre qui s'était abattu sur lui. Parce qu'il était devenu noir comme du charbon. Noir comme du charbon. Ça, c'est un signe qui manque que ce gars a été tué par un sataniste. C'est pas de la blague. Après leur mission, ils vont maintenant se rendre sur les féticheurs à minuit. Ils vont se rendre sur les féticheurs à minuit. Ils vont se rendre sur les féticheurs à minuit. Ils vont aller au cimetière. Et le féticheur, maintenant, va ouvrir les cercueils. Parce que dans chaque cercueil, il se trouvait un chat. Parce que chacun d'eux envoient un chat et ils ont tué le chat avant de partir. Maintenant, comme il y a eu des morts, deux hommes sont décidés à ne pas avoir touché la vie du monde. Normalement, si la cérémonie a marché, les chats qu'ils ont tués là doivent être ressuscités. Maintenant, devinez. Est-ce que ça marchait ? Est-ce qu'ils ont été ressuscités ? C'est lui qui dit que le diable n'a pas de pouvoir. Il s'est trompé. En tout cas, il a dit que ça marchait. En tout cas, il a dit que ça marchait. Chaque chat qu'ils ont tué là, ils sont revenus à la vie. C'est là où le chercheur a dit, vous avez réussi à votre mission. Tout ce que vous allez vous demander et faire, ça va marcher. Mais à ce moment-là, l'un de leurs amis était décédé. En plus de ça, toutes les personnes qui ont vu cet argent-là et qui ont pris cet argent sont mortes. Maintenant, je vous réponds la question. Est-ce que vous êtes prêts à prendre une chose que ne vous appartient pas ? Tu vois de l'argent, ou même beaucoup d'argent dans un sac. Est-ce que tu es prêt à prendre ça ? Moi, j'ai joué toutes ces choses. Mais, à l'église, tu vois où j'étais. Là-bas, on nous disait tout le temps de ne jamais ramasser de l'argent. On nous dit de ne jamais ramasser de l'argent. Certains n'avaient plus 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 de l'argent. Donc, je n'aimais pas prendre des choses qui ne m'apprennent pas. Mais, à un moment donné, à un moment donné de ma vie, ça commençait à changer. Il n'y a pas de détails que vous connaissez. Vous connaissez, vous connaissez. Un jour, j'ai ramassé 3 000 fois j'étais même en galère. J'ai vu ça, et j'ai pris cet argent. Il y avait des amis, avec qui je marchais, eux ne savaient pas. Eux-mêmes, ils avaient sauté l'argent. J'ai pris cet argent. Et, comme je suis un bon gars, il est si gentil, il essaie de partager cet argent avec eux. Bien partager l'argent là. Maintenant, arrivé à l'école, j'entends de l'oreille des autres gars qui « Ah, toi, toi, là, t'es comme la t'es bête ! » Il m'a dit que moi, c'est si bête ! Comment moi, j'ai trouvé l'argent et je partage ça à mon ami alors que lui, il n'a pas vu. Il devait garder ça pour moi seul. Il dit « Ah ! » Il dit « Mais pourquoi tu dis ça ? » Il dit « Parce que celui-là à qui tu as donné l'argent là, lui-même, il dit que si il était à ta place, il n'allait rien te donner. » Il dit « Mais what ? De quoi tu parles ? » L'homme est l'être humain. Face à l'argent, l'être humain est faible. Mais il est préférable de vivre. Tu vas voir l'argent qui ne t'appartient pas. Parce que c'est beaucoup d'argent que tu apprennes. Et si tu prends l'argent là, tu fais l'accident même quand tu veux. À quoi servent cet argent ? Le monsieur, il est mort. Avec cet argent, il est resté là comme ça. Avec les achats, mais qu'il l'a même fait. Et sa famille. Les gens ont pleuré. Peut-être qu'ils ne savent jamais ce qui s'est passé. Il faut même prévenir qu'il guérir. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour vous dire vraiment. Ne prenez jamais ce qui ne vous appartient pas. Ne luttez jamais pour quelque chose qui n'est pas votre propriété. Il y a des gens qui luttent pour... Pour... Comment on appelle ça ? Quand quelqu'un meurt, c'est qu'il reste héritage. Voilà, héritage, il sort de se bagarrer pour l'étage. Toi, c'est-à-dire, lui, il ne connaît même pas... C'est la personne qui est décédée. Et lui, il quitte dans le village, il vient ici. Oh, bagarre ! Bagarre ! Maintenant, parce que lui, il veut aussi héritage. Oh, on le fait un bac, il vient. Faites attention ! Je cherche ce problème là où il n'y en a pas. Maintenant, dites-moi ce que vous feriez à la place d'une personne qui a vu un million d'euros dans un sac maintenant. Ha ! Là, il va voir. OK ! Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je sais que ça va venir pour nouveau maintenant. Et soyez prêts ! Si vous avez aimé la vidéo, laissez beaucoup de j'aime pour m'en informer. Et nous allons faire une nouvelle vidéo d'ici. Ciao ! Père, c'est parti !